Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette table ronde consacrée aux relations donneurs d'ordre fournisseurs. Je suis Thomas Goh, je travaille pour EY. Peut-être quelques mots pour commencer sur EY. Il ne fait pas que de l'audit. Probablement que vous connaissez EY sous l'appellation audit. Bien sûr, on fait partie des Big Four, mais on fait aussi beaucoup de conseils. Et pour ma part, je travaille dans l'équipe développement durable, qui s'appelle Transformation et performance durable, et qui concrètement aide depuis 25 ans les entreprises à transformer leur business model pour rendre ceux-ci plus pérennes et les aider à affronter les nouveaux défis. Alors aujourd'hui, on vous a invité pour cette table ronde sur un sujet éminemment d'actualité. Deux mots en ce qui me concerne. Je suis directeur associé dans cette équipe et parmi mes attributions, il y a l'animation de ces projets autour des questions de supply chain responsable. Cela fait maintenant trois ans que la loi sur le devoir de vigilance est sortie. Et ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, nos clients sont soumis à des pressions de leur partie prenante sur des questions de responsabilité, qui touchent bien sûr les questions de produits, et qui les amènent du coup à revoir l'ensemble de leur supply chain. Ce qu'on constate dans les projets qu'on a pu faire, c'est que les clients sont confrontés au fait d'évaluer la performance des produits, la performance de leurs usines, la performance de leurs fournisseurs. Et que ces projets nécessitent d'avoir une bonne donnée, une donnée brute qui soit fiable, et qui reposent sur une approche solide, et qui sont aussi conditionnés par la diffusion de bonnes pratiques à l'échelle de l'ensemble des fournisseurs et des supply chains. Donc aujourd'hui, j'accueille Gilles Swingedo de Albea et Julien Garry, que je vais demander rapidement de se présenter. Bonjour à tous, je suis Julien Garry, du coup je dirige les achats de la division Parfums et Beauté pour Chanel. Merci Julien. Bonjour à tous, Gilles Swingedo, je suis de la société Albea, je dirige les activités RSE, Innovation et Marketing d'Albea. Merci Gilles. Alors, les 45 minutes que l'on a ensemble vont être assez rapides, donc on a essayé de structurer ça de manière efficace. La première question, on va essayer de comprendre un peu plus dans quelle mesure il y a une interdépendance aujourd'hui des enjeux de développement durable entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs, premier axe. Deuxième axe, on va regarder quelles implications opérationnelles cela peut avoir, et notamment en prenant l'exemple de Chanel d'un côté et d'Albea de l'autre, on met en œuvre ces nécessités. Et troisièmement, on conclura sur les perspectives que nous donne pour le futur en termes d'implication sur les relations donneurs d'ordre fournisseurs. Donc, Gilles, on va peut-être commencer par vous. Nous rappeler rapidement ce que fait Chanel. Activité, je pense que tout le monde connaît, mais c'est quand même bon de rappeler Chanel Parfums et Beauté ce que c'est, et surtout, quels sont vos engagements sur ces questions de développement durable. Vous le savez tous, la Maison Chanel opère sur trois domaines différents, Parfums et Beauté, Mode et Maroquinerie, Horloger et Joaillerie. Vous pouvez l'imaginer, de par même ces activités-là, que nos enjeux, aussi bien en éco-conception qu'en achat durable, sont effectivement très divers et variés, en fonction de l'endroit où on parle. On peut imaginer que sur l'horloger et joaillerie, il y a un certain nombre de problématiques qui ne sont pas tout à fait la même qu'en Mode et Maroquinerie et en Parfums et Beauté. Donc nous, concernant, sur ces trois divisions, forcément, on a une politique globale d'un point de vue RSE qui se tourne autour principalement de deux axes. D'un côté, une partie beaucoup plus éco-conception, assez classique dans la définition de nos produits, depuis la production jusqu'à l'élimination ou en tout cas la durabilité qu'on peut en avoir, et un autre point qui est plutôt autour des achats responsables et donc tous les sujets de supply chain et de remonter toute la partie de notre supply chain pour s'assurer, via la traçabilité de supply chain, de quels sont nos impacts environnementaux, sociaux chez nos fournisseurs. Donc voilà un petit peu la grande présentation. Après, je vous invite à regarder sur le site internet de Chanel, vous avez tous les détails qui sont intéressants à lire, notamment l'entité Mission 1.5, où vous avez toute une longue explication sur nos actions. Gilles, côté Albea, est-ce que vous pouvez nous redonner, peut-être un peu moins connu que Chanel, les activités principales d'Albea et ce que vous faites aujourd'hui en termes d'engagement sur ces questions de responsabilité sociale et sociale de l'entreprise ? Oui, alors Albea est une société française, qui fait à peu près 15 000 personnes, 32 sites de production un peu partout dans le monde. On est les leaders dans l'emballage de la beauté et de l'hygiène. Donc on a un nom qui est pratiquement inconnu, mais par contre tous nos produits, vous allez les retrouver dans pratiquement tous les magasins du monde, puisqu'on va du tube d'antifrice jusqu'à des, qui est plutôt du mass market, ce genre de choses, et puis des solutions très prestige. Avec qui on travaille en particulier avec Chanel, sur des systèmes très particuliers d'emballage et de protection de leurs produits, et très sophistiqués, donc plutôt type prestige. On est principalement dans le plastique. Donc vous pouvez imaginer que depuis un certain temps, depuis quelques années, on est tout en haut au niveau médiatique. On a vu les choses arriver un petit peu avant tout le monde. On a vu que ça commençait à prendre des proportions assez impressionnantes, surtout dans notre activité mass market, en fait, où les marques sont très visibles et très grosses. Donc de souhaiter rapidement mettre des solutions en place. Donc on s'est engagé, il y a déjà maintenant un petit peu plus de deux ans, et on a signé le commitment de la Fondation Hélène MacArthur, qui est de rendre tous nos emballages recyclables, réutilisables ou compostables d'ici cinq ans, maintenant. Donc un enjeu assez énorme, en fait, et sur lequel on a aussi beaucoup de clients qui ont signé les mêmes engagements, et qui derrière, en fait, avec qui on travaille régulièrement pour mettre en place des solutions. Et cinq ans, ça peut paraître long, mais en fait, c'est très, très court quand on regarde l'enjeu qui nous concerne. OK. Merci beaucoup. Alors, j'évoquais en introduisant cette nécessité de prendre en compte la demande croissante de vos parties prenantes, qu'elles soient clients, qu'elles soient consommateurs finaux. Comment est-ce que vous vous faites chez Albea pour prendre en compte, pour identifier d'abord ces enjeux, et ensuite, évidemment, les intégrer à votre réflexion ? Alors, je fais... L'ARSE, ça ne s'invente pas, en fait. On part d'une analyse de la matérialité. La seule chose, c'est que cette analyse de matérialité, on se demande s'il ne faut pas la faire tous les ans, pratiquement maintenant, parce que les choses évoluent quand même très vite. Donc on a fait une analyse de matérialité. Alors, un, on faisait du développement durable depuis un certain nombre d'années. On est une vieille entreprise, plus de 70 ans, et ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur des sujets, bon, alors très particulier à l'emballage, mais sur l'impact carbone, la recyclabilité, ce genre de choses. Et on a fait une analyse de matérialité, on a vu qu'il y avait plus que ça, en fait, derrière. On a un socle commun, en fait. Et on a défini environ 11 enjeux qui sont vraiment top-down. Et on les a répartis en trois catégories, en fait. La première, c'est vraiment ce qu'on va appeler le « license to operate ». C'est les basiques sans lesquelles on ne peut pas fournir notre marché. Des choses qui existent depuis un certain temps déjà, mais qu'il faut maintenir à un certain niveau, voire s'améliorer. Et ensuite, on a très vite, on s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait jamais faire les choses tout seul. Même avec la plus belle ambition, la plus belle envie du monde, il y a des choses, on ne pourra pas réaliser les choses tout seul. Donc, il fallait qu'on embarque non seulement nos collaborateurs, mais il fallait surtout qu'on embarque, en fait, nos clients ou travailler vraiment en commun avec eux et nos fournisseurs. Et ça, c'est vraiment important. Et puis après, on a travaillé sur des objectifs un peu plus de long terme sur le changement climatique, par exemple, et puis les engagements dont je vous ai parlé précédemment. Donc, ça démarre vraiment par une analyse de matérialité. Et assez vite, on se rend compte, en fait, qu'on a beau avoir un socle commun, il y a quand même des attentes un peu différentes en fonction. Alors, surtout en B2B, en fonction de nos clients, n'ont pas tous forcément les mêmes engagements, n'ont pas tous forcément, à la limite, la même maturité, en fait. Et donc, il y a des demandes qui peuvent être différentes. Et il faut savoir ensuite adapter. Et c'est là où je vous disais que de temps en temps, on se demande s'il ne faut pas faire une analyse de matérialité tous les ans. Oui, c'est très clair. Vous avez, par rapport à Chanel, c'est vrai, une difficulté complémentaire qui est celle d'adresser différentes strates de clients qui ont, comme vous le disiez, des niveaux de maturité et des attentes que vous servez parfois sur une même usine. Voilà, sans pour autant avoir le même client et le même besoin en face. Je me tourne vers Julien. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui en 2020 comme contribution de vos fournisseurs sur cet aspect-là ? Voilà, si on se redit qu'à côté des engagements forts que vous devez prendre pour répondre aux attentes, vous devez élargir le périmètre de vos analyses. Et aussi, vous assurez que la performance... Rendez-vous pour ne pas vous retrouver... Alors, c'est finalement aussi compliqué parce qu'en réalité, oui, effectivement, il l'a très bien expliqué, il a différents clients qui sont différents donneurs d'ordre avec différentes sensibilités sur ces sujets. Eh bien, nous, c'est pareil, effectivement, parce qu'avec nos fournisseurs, c'est la même chose. On a des fournisseurs dans le domaine du plastique, dans le domaine du verre, dans le domaine du carton, dans le domaine du métal. Ils n'ont pas tous la même sensibilité, pas tous la même maturité. Au sein même d'une famille sur le plastique, ils n'ont pas tous les mêmes convictions. Et Gilles a tout à fait raison en disant qu'il faut finalement quasiment tous les ans refaire les mêmes analyses parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et parce que finalement, même les chaînes d'approvisionnement de certains matériaux peuvent évoluer. Donc, on ne peut pas rester que sur des datas qui peuvent être assez anciennes. Pour ce qui est de la maison Chanel, depuis longtemps, on pense à une chose qui est clé, c'est la relation avec les fournisseurs. Et on pense que c'est vraiment dans le dialogue, dans la co-construction qu'on peut y arriver. On ne peut pas imaginer que sur des sujets aussi complexes que l'éco-conception, que la diversité, que la complexité de nos chaînes d'approvisionnement, il y ait une seule réponse et qu'elles se trouvent très rapidement. Sinon, on l'aurait déjà tous trouvé. Donc, il y a besoin de se faire une idée. L'éco-conception, pour certains, ce n'est pas la même chose que pour d'autres. Donc, il faut échanger là-dessus. Il faut se challenger. Et on croit vraiment que dans cette co-construction qu'on a avec nos fournisseurs, cette façon d'embarquer, de les associer à nos choix, finalement, et en même temps aussi, de temps en temps, de décider vraiment ensemble où on va, on a une appropriation qui est beaucoup plus forte. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est beaucoup plus de moments de partage parce que forcément, c'est beaucoup plus facile d'imposer. Comme on peut y avoir ça dans les quelques années précédentes où on a un donneur d'ordre qui descend à l'info et qui dit vous appliquez ça, sinon je vous sors. Bon, ça, c'est totalement has-been. C'est fini. Là, aujourd'hui, cette co-construction, elle prend du temps. Il faut la matérialiser. Il faut la mettre aussi, mettre les compétiteurs de Gilles autour de la table. C'est des fois un peu compliqué parce qu'on touche des fois aussi un peu des savoir-faire. En tout cas, on croit vraiment que c'est dans la co-construction qu'on peut arriver à avoir les meilleurs résultats. Et donc, nous, le plus important, c'est finalement la seule chose qu'on demande à nos fournisseurs, c'est de mettre autant d'énergie que nous, on y met. Parce que finalement, déjà là, on a à peu près les trois quarts du chemin qui est fait. OK. Merci, Julien, pour cette présentation des exigences d'une grande maison de luxe française. Mais du coup, tous les donneurs d'ordre ne sont pas comme Chanel. Je dirais même, eux, ils ne sont pas aussi exemplaires. On les approche. Qu'est-ce que vous constatez, vous, en termes justement d'attente sur la diversité de vos clients, y compris la diversité des géographies ? Parce que vous êtes, je crois, implanté beaucoup aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, dans le mass market, on ne va pas réagir ou raisonner de la même manière que dans le prestige. Dans le mass market, il faut faire beaucoup d'annonces, il faut montrer les choses. Dans le prestige, on fait les choses, mais on ne les communique pas forcément non plus, très largement. D'un point de vue, je dirais, culture ou grand groupe, on voit une différence fondamentale, en fait, entre nos clients européens et nos clients, par exemple, américains. En Europe, on a une pression assez forte des réglementations qui s'accélèrent même. On parlait de devoir de vigilance. On parle aujourd'hui d'économie circulaire, donc en règle générale ou du Green Deal au niveau de l'Europe. Tout ça, ça se traduit par des réglementations qui sont très impactantes dans certains cas pour nos métiers. Des réglementations aussi sur les produits chimiques, par exemple, et tous les plastiques sont composés de produits chimiques. Ça va pousser les clients, en fait, nos clients à accélérer certaines choses. Aux États-Unis, on a beaucoup moins de réglementations à tous les niveaux que ce soit. Changement climatique, économie circulaire ou dans la chimie. Donc, les clients sont moins, probablement un peu moins demandeurs et peut être plus pragmatiques aussi. Donc, ils ne vont pas forcément être attirés tout l'ensemble. Mais plutôt à suivre et se focaliser sur des choses assez particulières qui vont bien avec l'image qu'ils souhaitent donner de leurs produits ou de leur société. Oui, donc, en fait, deux approches un peu différentes qu'on a nous aussi. Ça me fait penser à une étude récente qui nous a conduit à interroger les priorités des bords à l'échelle internationale. Et très clairement, on voit que quand le changement climatique fait partie du top 10 en Europe et en Asie, c'est un sujet qui est totalement absent aux États-Unis. Alors, j'espère évidemment que ça changera. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la réalité. Voilà donc pour la partie interdépendance. Donc, on voit bien qu'avec cet exemple assez illustre bien entre Chanel et Albea, dans quelle mesure aujourd'hui, si on veut répondre aux engagements, si on veut répondre aux contraintes, on est obligé de travailler main dans la main. Maintenant, on va s'intéresser concrètement à comment est-ce que ça va se passer. On a commencé déjà à déblayer un peu le terrain. Mais la manière dont ça va se passer, dont les entreprises, finalement, vont pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles nécessités. Je me tourne du coup vers Julien. Est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche d'évaluation des fournisseurs ? Comment est-ce que vous évaluez, vous ressortez finalement un indice ou en tout cas une manière de classer vos fournisseurs les uns par rapport aux autres sur ces questions de RSE ? Il y a à peu près dix ans de ça, on a mis un système de management de la RSE chez nos fournisseurs qui était basé sur l'audit. Et donc, l'idée, effectivement, était d'avoir des équipes d'audit interne parce qu'effectivement, on n'avait pas eu ce qu'on voulait sur de la prestation de service. Donc, on a décidé de monter des audits internes spécifiques qui ont édité tous les sites de nos fournisseurs un peu partout dans le monde. Et ça a été une première démarche. Ça a duré à peu près une petite dizaine d'années. Puis, au bout d'un moment, on a vu que la démarche forcément s'essoufflait un peu parce qu'on avait évidemment cartographié l'ensemble de nos fournisseurs de rang 1. Mais c'est plus le seul enjeu parce qu'effectivement, on le voit bien à travers des sujets qui peuvent être assez polémiques, comme le TALC, comme effectivement le PALM et plein d'autres. Il faut aller bien au-delà de ça. Donc, on a vite compris que c'était intéressant d'avoir fait le premier niveau, mais ce n'était pas suffisant. Et en plus, dans une logique, effectivement, où on commençait à avoir le devoir de vigilance, qui est une excellente réglementation qui est venue avec tous les événements qu'on a pu connaître d'origine de cette loi. On a bien compris que ça ne suffisait pas. Et donc, du coup, on a commencé à cartographier nos chaînes d'approvisionnement. L'idée, ça a été de faire une analyse de risque sur nos chaînes d'approvisionnement et là, de nous faire aider des spécialistes du type DIY, par exemple, parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes spécialistes que de toutes les chaînes d'approvisionnement qu'on peut avoir sur l'ensemble des filières. Vous pouvez l'imaginer. Là, l'intérêt, ça a été de cartographier ces chaînes, voir en quoi elles peuvent être à risque ou pas à risque. Une fois qu'on les estimait à risque, à ce moment-là, d'aller effectivement sur le terrain, auditer l'ensemble de cette filière-là, quitte à aller même des fois jusqu'au champ de transformation. On peut imaginer que c'est des fois beaucoup plus facile sur un ingrédient actif, par exemple, dont on est nous-mêmes propriétaires, que sur le palme. Donc, en tout cas, l'idée, ça a été effectivement de descendre nos chaînes d'approvisionnement, de voir où est-ce que sont nos zones à risque, de connaître à travers cette notion de traçabilité et enfin d'étudier sur ces sites qu'on a pu voir, mesurer les indices de performance de ces sites, que ça soit d'un point de vue social, environnemental ou d'autres. L'idée, c'était vraiment de voir l'ensemble, effectivement, de la performance de nos fournisseurs, mais non plus, effectivement, dans une partie totalement horizontale, mais dans une partie totalement verticale. Et quand on parle de sites, c'est vraiment le site de chacun de vos fournisseurs. Ah oui, l'idée, c'est vraiment... On n'est plus au niveau de la tête de gondole en Europe occidentale. Il y a assez peu de sites qui sont à Leval-Ouapéret, pour le dire clairement, effectivement. On est d'accord. Donc, du coup, c'est quand même un vrai challenge pour les fournisseurs de rentrer dans cette logique. J'imagine que tous ne sont pas forcément capables, d'abord à commencer parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes sur ces sujets-là. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez aussi, outre les demandes, encore une fois, de Chanel qui sont... Probablement, je pense, un peu avant-gardistes, en tout cas, plutôt en avance de phase. Est-ce que vous voyez d'autres demandes de cette nature ? On voit clairement qu'il y a un mouvement, effectivement. Ça pose des problèmes, entre guillemets. Vous imaginez bien, on a plus de 3 500 clients, 32 sites. Si chacun vient faire un audit social tous les ans, ça devient compliqué pour les équipes qui sont basées localement dans les sites. Parce qu'on parle d'audit dans les sites, on ne parle pas d'un audit corporel, tout documentaire, en fait, dans certains cas. Donc, effectivement, ce n'est pas évident à manager. Ce que nous, on a essayé de faire, c'est justement au travers d'un... On a décidé, donc, il y a deux ans ou il y a trois ans de publier notre premier rapport développement durable. Ce qui nous permet, pour nous, d'expliquer, en fait, notre démarche, de montrer ce qu'on veut faire. On vient de publier notre dernier rapport il y a à peu près un mois. Et on explique ce qu'on va faire dans les cinq prochaines années. Donc, on explique ce qu'on a fait l'année précédente et puis ce qu'on va faire dans les cinq prochaines années. Ça permet aussi à nos clients de comprendre certaines choses et éventuellement, dans certains cas, d'avoir potentiellement des règles un petit peu différentes ou des assouplissements pour pouvoir travailler sur le sujet, mais d'une manière un petit peu différente. Et j'avoue qu'on aime bien aussi les certaines normes ou certains indicateurs un peu globaux. On travaille beaucoup avec Ecovadis, par exemple. On travaille aussi avec le CDP quand il s'agit de présenter tout ce qui tourne autour du changement climatique ou de l'eau, la gestion de l'eau. Ce sont des organismes reconnus mondialement sur lesquels on peut faire vraiment du reporting. Et ce reporting, il peut servir absolument à tout le monde. Donc, on encourage beaucoup nos clients à essayer de travailler avec justement des organismes qui sont reconnus mondialement. On travaille et après aussi, on est tous clients et fournisseurs de quelqu'un. Et donc, puisqu'on parle de chaînes de valeur vraiment et qu'il faut aller, comme le disait Julien, vraiment au bout des choses et que tout est contestable. Donc, il faut vraiment faire attention. On est obligé d'appliquer plus ou moins ce que nos clients nous demandent d'appliquer. On va les appliquer du coup le long de notre chaîne. Et donc, on va mettre en place les mêmes systèmes, analyser le risque. Alors, on travaille avec des grandes sociétés, mais on travaille aussi avec des toutes petites sociétés. Dans des pays, on a pratiquement la moitié de nos usines qui sont dans des pays en voie de développement. Donc, le risque est potentiellement plus grand à cet endroit-là. Et donc, il faut mettre plus d'efforts, faire plus de training, de formation et donc mettre plus d'efforts au moins au début, en fait, dans ces endroits. Donc, si, effectivement, on voit que c'est extrêmement complexe. Et vous-même, vous le disiez à l'instant, vous avez des fournisseurs qui faudraient intégrer sur la même façon. Alors, du coup, Julien, tout ça, c'est sur le papier. C'est très bien, mais si vous voulez avoir finalement une garantie d'homogénéité tout au long de la chaîne sur la bonne perception, bien ou pas bien, d'ailleurs, est-ce que ce serait pas logique que vous vous impliquez directement, vous apportiez de l'assistance ? Est-ce que finalement, vous êtes peut-être les premiers en bout de chaîne et peut-être avec un peu plus de moyens ? Il y a un premier sujet, effectivement, qui est, il faut que nous, Marc, arrivions à nous associer plus facilement. Parce que l'exemple de Gilles, il est criant, effectivement, lundi, audit de LVMH, mardi, audit de Chanel. Bon, c'est l'opposé de la RSE parce qu'effectivement, on va consommer du temps et de l'énergie sur les équipes. Donc, je pense qu'on a un premier enjeu, nous, Marc, qui est effectivement de s'associer les uns et les autres et de faire des initiatives dans ce sens. On le fait, d'ailleurs, très honnêtement, avec un très grand groupe de cosmétiques mondial qui le vaut bien. Sur des sujets comme, par exemple, le palme ou autre, où on a tout un intérêt de s'associer parce qu'ils sont sur des volumes qui sont énormes et sur des volumes qui sont tout petits. Mais la complémentarité fonctionne très bien. Donc, on sait le faire quand on veut le faire. Mais je pense que c'est une vraie piste où on doit le développer dans les années à venir. En tout cas, moi, je vais vraiment m'obliger avec les équipes à le développer. Ensuite, sur l'implication, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire vous devez faire ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, c'est de co-construire avec nos fournisseurs. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dans nos meetings, ça démarre d'abord par nous, on est basé à Neuilly. Ça démarre d'abord par l'endroit où on est à Neuilly pour, lors des business reviews ou autres meetings fournisseurs, arriver à évoquer ces sujets-là. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cartographié, on voit les zones de risque. L'idée, c'est qu'après, il ne faut pas juste savoir. La première étape, c'est bien, c'est de savoir cette traçabilité, cette connaissance. Après, il faut agir. Et là, c'est souvent où, effectivement, à la fois fournisseurs et clients, on se retrouve un peu en disant, bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on parle sur une matière première naturelle qui va être faite dans un endroit au fin fond, soit de l'Indonésie, soit du Mexique ou autre, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on va être sur des problématiques locales que nous, on va avoir du mal à animer. Donc là, c'est là où le co-travail est essentiel parce que si le fournisseur ne veut pas y aller et ne veut pas améliorer, on n'y arrivera pas. Si nous, on ne veut pas se donner les moyens, on n'y arrivera pas aussi. On a des moyens plus importants sur ces sujets-là et on en a la responsabilité, donc il faut y aller. Et donc là, notre intérêt, c'est de nous faire accompagner. Pas le faire tout seul. On se fait accompagner soit par des personnes qui sont implantées localement. Alors, ça peut être de tout. On travaille avec des ONG, on travaille avec RH sans frontières, par exemple, sur des sujets sur l'autonomisation des femmes. On travaille sur des sujets avec BSR, sur les heures supplémentaires. On travaille sur un certain nombre de sujets comme ça qui sont très larges, où on va se faire aider par ce qui nous semble être les bons. Et une fois encore, on ne les impose pas aux fournisseurs. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est vraiment de le partager, de les choisir ensemble. Et une fois qu'on est convaincu que c'est le bon partenaire, un programme, ça prend en général un an parce que le temps de s'implanter, ça saurait si on pouvait très rapidement changer le système des heures supplémentaires en Chine. Donc, du coup, ça prend du temps. Il faut aller convaincre. Il faut aller sur le terrain. Il faut avoir des relais. Et l'avantage d'avoir effectivement ces entités un peu tierces, c'est qu'elles nous apportent aussi de temps en temps une forme de neutralité qui nous fait du bien et qui est intéressante à avoir. Parce qu'à avoir un beau rapport, on peut tous l'avoir. L'intérêt, ce n'est pas ça. Donc, on est vraiment dans la co-construction. On l'a eu aussi avec EY, par exemple, où on a mis un certain nombre de fournisseurs autour de la table. On ne savait pas comment gérer nos indicateurs de performance des sites. Si je prends l'exemple type, on sait tous ce que c'est qu'un taux de fréquence en France. C'est un calcul très simple sur le nombre d'accidents. En Chine, ça ne veut rien dire. Donc, quand vous voulez comparer une usine qui peut être au Mexique, aux US, en Espagne et puis à Shanghai, si vous prenez cet indicateur-là, il ne veut rien dire. Vous allez comparer et vous allez dire qu'on est mauvais en France. Non. Donc, c'est là où l'intérêt, où on peut se faire aider, c'était le cas avec EY, où on a mis une quinzaine de fournisseurs, je crois, de moi autour de la table, pour se dire c'est quoi les dix KPI importants, universels des sites pour pouvoir évaluer leur performance. Merci. Alors, c'est vrai que cette contribution des donneurs d'ordre paraît vraiment fondamentale. Je pense qu'elles ont encore la possibilité, elles, de savoir ce que leurs clients attendent et elles ont en général des engagements qui sont assez forts. Et donc, on voit, c'est vrai, beaucoup de programmes aujourd'hui, chez nous et chez les autres, d'ailleurs, qui consistent à venir assister à la sensibilisation, à la responsabilisation des fournisseurs. Ce n'est plus quelque chose qui est laissé chez l'autre. Le donneur d'ordre s'implique, finance, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, cette notion de qui finance, finalement, qui investit, pour que, en tout cas au niveau du rang 1, on puisse avoir une bonne compréhension, la meilleure possible d'ailleurs, de ce qui est attendu et du sens que doit prendre le fournisseur dans sa stratégie. On voit aussi, et on a déjà tout un tas de référentiels qui montrent qu'on a une standardisation des exigences. Alors, on l'a beaucoup avec les audits sur base documentaire. Vous avez, Gilles, tout à l'heure, cité un certain nombre de standards. Mais c'est vrai que sur la partie audits de sites, si je mets de côté peut-être SEDEX META, quand vous avez des problématiques vraiment très particulières qui ne sont propres qu'à vous, ça doit passer nécessairement par une co-construction. On peut faire en sorte que cette audits, d'ailleurs, qui a probablement du sens au niveau sectoriel, soit le moins pesant possible pour les 32 sites de Gilles et le plus profitable pour vous, à la fois en termes d'investissement, mais aussi de résultats. Pour autant, Gilles, les fournisseurs que vous représentez aujourd'hui ont aussi besoin de voir l'impact concret, clair, positif, de cet investissement. Vous faites beaucoup, vous l'avez expliqué tout à l'heure, des analyses de matérialité. Vous mettez en place des audits pour quelque part montrer, on aurait bien sûr vos engagements, mais aussi montrer à vos clients comme Chanel que vous vous inscrivez dans la même démarche. Est-ce que c'est toujours facile de retrouver sur les prix, sur les volumes, sur les parts de marché, cet investissement ? Alors, la première chose, c'est qu'on apprécie beaucoup d'être aidés, effectivement, par nos clients. On n'a pas forcément les moyens ou la vision, dans certains cas, d'aller chercher certaines choses. Et donc, l'aide que nous apportent nos clients sur ces sujets-là est toujours appréciée. Effectivement, après, ça demande beaucoup de ressources et potentiellement aussi, de temps en temps, des investissements. On est sur des engagements loups. On parle dans l'emballage plastique. Aujourd'hui, c'est une vraie révolution qui nous tombe dessus. En plus du Covid, on avait déjà une vraie révolution à mener, avec en gros faire la même chose que demain, mais complètement différente, avec des investissements potentiellement gigantesques, en fait, pour produire rigoureusement la même chose, mais d'une autre manière, et d'être plus durable. Et donc, on a besoin, effectivement, d'être sûrs que nos clients nous accompagnent là-dessus. On a, sur certains marchés, on a dépensé, rien qu'en un an, sur un chiffre d'affaires d'un milliard, on a dépensé 30 millions d'investissements pour refabriquer des produits. Mais les produits, ils seront pratiquement identiques aux précédents. Simplement, ils seront recyclables, alors qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et c'est compliqué, honnêtement, tous les jours, d'aller se battre avec nos actionnaires pour les convaincre de faire cette démarche. Et donc, on a besoin aussi d'un certain retour au niveau de nos clients. On a besoin d'être rassuré, puisqu'on fait des choses sur du très long terme. Et on a besoin, donc, d'être rassuré, d'avoir des... On parlait de co-création, mais derrière, c'est même de co-business, pratiquement, sur certains sujets, même si on sait que ce n'est pas évident. Mais ça touche, on touche vraiment le fond de la société dans certains cas. Et des bouleversements assez impressionnants et lourds qui prennent des années et sur lesquelles on a besoin d'être aidés par moment. Merci. Julien, c'est vrai qu'on constate chez nos clients cette attente de traduction dans les faits de leurs engagements corporate en termes de performance, de prix. Moi, j'ai les souvenances d'une entreprise rachetée par un private equity qui avait d'ailleurs pu démontrer son surcroît de performance, notamment en termes de positionnement prix vis-à-vis de grands donneurs d'or type Unilever, parce qu'ils étaient en capacité de démontrer que chez eux, il n'y aurait jamais de maltraitance des animaux. J'ai en tête ce plus de 10 %, qui veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était palpable. Et c'était il y a probablement 5, 6 ans. Comment est-ce que chez Chanel, on voit finalement ce sujet crucial de la traduction dans les faits, volume, part de marché, de l'investissement que je vais peut-être réaliser ? Sur les sujets RSE, il n'y a pas de compromis à avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, chacune des entreprises peut assumer plus fortement une partie parce qu'elle a cette sensibilité-là d'un pan de la RSE. Mais globalement, quel que soit effectivement ce qu'on a envie de pousser, il n'y a pas de compromis à avoir. Et très clairement, aujourd'hui, nos consommateurs attendent la même chose. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit de la maison Chanel, l'idée, c'est derrière qu'il y a cette notion d'excellence. Cette notion d'excellence, elle n'est pas que sur le choix des matériaux, mais elle est aussi sur la filière, sur la partie approvisionnement. Et donc, il faut qu'on ait une cohérence dans toute notre chaîne. On n'imagine pas, effectivement, que ça s'arrête au moment du bureau des achats. Pour dire, l'excellence, c'est bien, mais à un moment, on va s'arrêter là parce qu'il faut quand même avoir un prix. Non, l'idée, c'est qu'à un moment, il faut aussi que nous, on sache s'entourer des meilleurs fournisseurs. Les meilleurs fournisseurs sont ceux qui font des investissements réguliers en innovation et en RSE. Et ça a un coût. Il faut qu'on assume le fait qu'effectivement, oui, on ne va pas aller chercher le moins cher, on va aller chercher le meilleur, comme on veut, effectivement, être les meilleurs sur notre marché. Nous, on va aller chercher les meilleurs. Ça a un coût, il faut l'assumer. Très clair. Alors, je vais quand même continuer un peu dans le registre pour la gratter parce que c'est vrai que la dernière étape, j'ai envie de dire, c'est que si la politique est très claire, qu'elle est affichée, qu'elle est partagée avec le fournisseur, vient le moment des négociations, le moment de la réattribution des marchés. Et pas nécessairement par mauvaise volonté, mais on a aussi, et ça va être un des sujets, je crois, pour le futur, on a aussi des populations achats à qui on peut en vouloir de faire bien comme elles ont appris. Et je l'ai été aussi, donc je sais très bien. Comment est-ce que finalement, on fait en sorte que ces populations achats se départissent un peu de leur... Je ne vais pas dire de leur vieux réflexe, parce que je reste persuadé que ça reste une nécessité de gérer les aspects volume, les aspects prix, les aspects qualité, les aspects délai. Mais comment est-ce qu'on intègre toutes ces notions-là, qui sont par essence, on vient de l'évoquer, complexes, à l'échelle d'une catégorie d'achat ? Comment l'acheteur va savoir quelle est la bonne pratique RSE ? Quel est le risque ? Comment est-ce qu'il va positionner tel fournisseur par rapport à tel autre ? On voit d'ailleurs, nous, qu'on a beaucoup de directions achats qui font appel à nous, en tout cas pour se renseigner sur... Finalement, ça doit être quoi, mon référentiel ? Parce qu'il y en a 36 000. Qu'est-ce que je dois demander à mes fournisseurs ? Voilà, on est tous à peu près au même moment. Et on a ces acheteurs à qui il faut faire une fleur pour leur permettre de verre mieux. C'est une question qui est clé. C'est une question de transformation qui est clé. Pour moi, c'est la question dans les organisations achats, c'est l'accompagnement des équipes. Moi, je parle souvent d'acheteurs 360. Alors, ça fait un peu un terme qui est un peu galvaudé, mais c'est tellement ça. C'est qu'effectivement, l'acheteur, c'est plus juste le garant d'une négociation frontale et directe. Ce n'est pas ça. C'est fini le côté coût, qualité, délai. C'est totalement has-been. Aujourd'hui, nous, les acheteurs, ils travaillent avec le juridique, ils travaillent avec l'innovation, ils travaillent avec les fournisseurs en collaboration, ils travaillent avec des services corporates sur la partie RSE. Sauf que ce n'est pas simple, parce que c'est quand même, effectivement, on est tous passés par là. Alors, moi, je ne suis pas à faire de formation, mais on est tous passés par là, où, effectivement, à un moment, on a appris des choses à l'école. Là, il s'agit, effectivement, plutôt, aujourd'hui, de réapprendre un nouveau métier qui est totalement différent. C'est des plans de formation qui sont grands. Chez Chanel, on a lancé un. Il va durer à peu près sur trois ans, avec des modules de formation, évidemment, avec du pratique, d'aller faire des audits sur le terrain, parce que c'est bien beau de savoir de quoi on parle, mais derrière un ordinateur, en général, ce n'est pas là où on apprend le plus. On apprend chez nos fournisseurs et sur le terrain. Donc, en tout cas, effectivement, cet acheteur 360, demain, il doit être capable de parler d'un peu de tout. Et je leur dis régulièrement, je leur dis qu'est-ce qui vaut mieux, un acheteur qui économise 500 000 euros ou un acheteur qui permet de générer un nouveau business de 50 millions d'euros ? La question ne se pose pas, c'est une évidence. Donc, il ne faut pas raisonner tout le temps avec cette logique de réduction de coûts, mais il faut bien raisonner avec cette création de valeur. Et donc, voilà, l'ARSE est une des dominantes. L'innovation en est une autre, et on peut même mixer les deux. Mais aujourd'hui, c'est une vraie transformation globale. Moi, j'ai souvent, d'ailleurs, coutume de dire, et ça s'applique aussi à moi, que finalement, demain, le directeur des achats de demain, ce sera un directeur des ressources externes. On sera là pour gérer des ressources externes que sont nos fournisseurs. Et quand on parle de ressources, on parle bien de ressources environnementales, de ressources humaines, on parle de ressources capacitaires, on parle de ressources dans la globalité de ce qu'on peut avoir. Alors, du coup, je dis, une question me brûle les lèvres. Est-ce que vous avez eu affaire à d'autres directeurs des ressources humaines externes chez vos autres clients ? Je voudrais juste sur... Enfin, je suis vraiment en phase avec Julien et on traite de sujet, je pense, honnêtement, aujourd'hui, entre nos deux sociétés, je pense que jamais on n'aurait imaginé, il y a dix ans, pouvoir s'imaginer parler de ce sujet-là. On parle de formation, de création de BTS dans des zones reculées en France, sur lesquelles on a nos usines, sur lesquelles on a des expertises absolument uniques qu'on ne veut pas voir disparaître, en fait. Donc, c'est comment on peut créer, comment on peut amener des gens. Et on parle de DRH, c'est vraiment ça. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment ça. Mais c'est ce genre de discussion qu'on a aujourd'hui avec certains clients qui font plaisir, parce qu'on est vraiment sur des sujets importants des deux côtés. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec tous les clients. Et nous, on voit bien trois types de directions d'achat. Donc, les achats, comme Julien vient de dire, où la RSE est vraiment embarquée, est vraiment importante dans l'entreprise. et les achats retransmettent, en fait, au niveau des fournisseurs, les besoins et le co-développement qui va être à mettre en place. On a des systèmes aussi, ou des sociétés dans lesquelles il y a un engagement RSE, mais il n'y a probablement pas encore eu soit l'ambition, soit la maturité, en fait, de parler de ça. Donc, on se retrouve un petit peu à mi-chemin. Et ça, c'est les plus compliqués à gérer, parce qu'il y a beaucoup d'exigences d'un côté, mais il n'y a pas forcément un vrai dialogue de l'autre côté. Et puis, il y a encore, malheureusement, il y a encore quelques sociétés dans lesquelles on est toujours dans le triptyque de leur coût, délai et qualité. Donc, on a un peu tout, mais on voit quand même globalement que les choses évoluent. et que moi, je parlais aussi assez souvent d'entreprises élargies, en fait, où les fournisseurs sont vraiment, font partie de l'entreprise, ou de la même manière, les clients font partie de l'entreprise quand on est fournisseur. Dernière question, quand même, Julien. Concrètement, un acheteur aujourd'hui, il n'a pas encore, quand même, une injonction contradictoire à gérer entre... qui doit ramener, entre guillemets, au niveau de son portefeuille. Si il y a une injonction contradictoire, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Enfin, que j'ai mal fait mon boulot. On ne peut pas, d'un côté, avoir une politique achat, une politique RSE qui décline un certain nombre d'ambitions, et de l'autre côté, arriver à mettre comme objectif aux acheteurs un pourcentage de savings. Si on fait ça, on a tout faux. On est à la fois schizophrène pour nos équipes, c'est-à-dire qu'on leur demande un truc totalement impossible. Et puis surtout, même dans l'échelle de valeur qu'on a, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer un certain nombre de choses et on ne se les applique pas en interne. Donc, il y a une incohérence totale qui fait qu'on aura des générations qu'on va perdre si on fait ça. Et je pense effectivement que Gilles a raison. Ces dernières catégories d'entreprises dont on parlait tout à l'heure, il faut absolument les on-border vers nous parce que sinon, les gens n'auront pas envie d'aller bosser pour elles. Donc non, je crois vraiment que les objectifs chez les acheteurs, c'est en cours de transformation parce que c'est compliqué, c'est très facile de mettre « Il faudra l'année prochaine que tu économises 1,2 million sur tel sujet. » Bon, ça, ça parle à tout le monde. Dès qu'on va commencer à parler, effectivement, il faudra que tu aies tel pourcentage de très stabilité sur telle filière. Il faudra que tel indicateur de performance du processus d'achat responsable soit avancé. Dès qu'on parle de pourcentage de chartes éthiques, là, on commence à avoir des choses qui sont un peu plus immatérielles. Il faut l'accepter. Et il faut que l'acheteur, à un moment, si on est 360, il doit y avoir effectivement des choses qui sont assez chiffrées, j'ai envie de dire, puis des choses qui soient un peu moins chiffrées, qui soient un peu plus dans le savoir-être. Mais c'est complémentaire. Mais il faut vraiment avoir une cohérence dans les objectifs. Ça demande du boulot, c'est compliqué. C'est là où il faut que les ressources humaines aident à ces modèles de transformation. Mais l'acheteur d'aujourd'hui n'est pas l'acheteur d'hier, il ne sera pas l'acheteur de demain. Combien de personnes gèrent, je ne sais pas si on peut... Mais gèrent cette question de la responsabilité dans les achats ? La responsabilité des achats, c'est-à-dire ? Ce dont on parle, finalement. La globalité de mon périmètre ? Oui, est-ce que tous les acheteurs ont finalement, comme on vient de l'expliquer là, une partie, est-ce qu'il y a un support dans l'équipe achat sur ces questions ? Aujourd'hui, l'équipe que je dirige, moi, il y a à peu près une soixantaine de personnes qui sont basées sur différents sites, au global, et les équipes sont intégrées à l'intérieur. Donc on a à la fois des équipes avec des personnes de la RSE qui sont intégrées dans les achats ou qui sont en corporate. On a des personnes des RH qui sont rattachées à la partie achat, mais fonctionnellement. Et après, on a des managers, surtout, dans lesquels on met ces projets-là pour qu'on, d'un point de vue transverse, ça puisse fonctionner. Donc c'est une équipe assez réduite de transformation. Et puis après, il y a un exemple du management qui doit embarquer et qui doit donner la voix. Non, mais encore une fois, rien ne se fait, comment dire, comme ça, de manière incontatoire. Il faut y mettre les moyens. Et ce que j'apprécie, moi, particulièrement, enfin, ce qui me semble être important, au-delà du fait que j'apprécie, c'est qu'il y a effectivement une direction qui est donnée, des valeurs qui sont respectées. Et on voit bien que si on s'écarte trop de ça, à un moment, enfin, assez rapidement, je pense, on est rattrapé. Voilà, on est rattrapé. Bon, j'espère que ça convaincra ceux qui sont peut-être les plus dubitatifs pour la suite. Le temps passe assez vite, comme souvent dans les tables rondes. Donc on approche de la dernière partie pour essayer de voir un peu, en termes de perspective, sur ces relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Si on boucle avec le pitch de départ, on voit bien que les sujets, le sujet est quand même un sujet in fine d'éco-conception, d'innovation, de produits. Au final, il faut bien qu'il y ait un consommateur final qui achète. Et donc que tous ces départements et toutes ces fonctions doivent travailler main dans la main. Même si, évidemment, sans sacrifier aux classiques ventes et rentabilités. De votre côté, qu'est-ce que vous voyez pour le futur ? Quelles sont les bonnes pratiques peut-être que vous identifiez ou que vous appelez de vos voeux, peut-être aussi ? On en a parlé tout à l'heure largement, mais je crois que le travail sectoriel est essentiel. Je crois vraiment que nous, donneurs d'ordre, je n'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas, effectivement, clients finaux, devons travailler de façon sectorielle. Et donc, on doit être capable de s'associer, oui, à L'Oréal, à LVMH ou à bien d'autres sur des sujets qui font du sens. De la même façon, c'est le cas aussi chez nos fournisseurs. On doit être capable de parler à nos fournisseurs de façon sectorielle. Il y a encore peu de temps, chez Chanel, on s'interdisait de mettre deux fournisseurs dans une même salle, deux fournisseurs du même typologie de produits, bien entendu. On a vu lors de journées d'idéation, de co-création avec eux que c'était totalement faisable, qu'ils n'attendaient que ça et qu'il y avait des sujets d'innovation dont on ne parlait pas là, évidemment, mais sur des sujets RSE, il y avait des moments où il fallait avancer ensemble. Sur les sujets de filière de recyclage, c'est sûr que si je prends les déchets de marquage à chaud, par exemple, sur des étuis d'un fournisseur, ça ne fait trois fois rien, mais quand je le prends sur 15 fournisseurs, d'un côté, d'un coup, ça peut faire une filière de recyclage qui soit pérenne. Donc, ces possibilités de travailler de façon sectorielle, je crois qu'elles sont essentielles à tous les niveaux. Le co-working, on en a parlé tout à l'heure. Et puis après, vous parliez du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Moi, je crois vraiment, et en tout cas, chez Chanel, c'est un vrai leitmotiv, c'est que la rentabilité et le chiffre d'affaires, c'est vraiment une conséquence. Ça ne devrait pas être un objectif. ou vous partez déjà mal. Si, par contre, effectivement, vous respectez bien vos processus, si vous êtes droit sur vos sujets RSE et autres, alors, effectivement, mécaniquement, le résultat viendra. Ça doit être une conséquence et surtout pas un objectif. Je goûte pas mal cette analyse, mais gageons que c'est quand même un peu orthogonal pour un certain nombre d'acteurs économiques. Je rajoute aussi qu'en préparant cette table ronde, il y avait une phrase qui m'avait marquée. Vous disiez que probablement que dans trois ou quatre ans, plus de la moitié de vos fournisseurs seraient choisis hors appel d'offre. Oui, oui, complètement. C'est très honnêtement, on n'en est pas très loin parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir 20 à 30 %, peut-être un petit peu plus. On ne choisit pas avec un appel d'offre. C'est-à-dire qu'on choisit dès le démarrage du projet, très tôt, quand on reçoit le brief ou quand on a même l'idée d'innovation. Finalement, on se dit avec quel fournisseur on a envie de le faire et avec quel fournisseur on va le faire. Du coup, on démarre comme ça et à un moment, on se pose la question du prix dans le processus, mais le prix n'est qu'une équation à résoudre comme les autres, comme finalement une problématique technique ou autre. Très, très... Il illustre bien la problématique. Gilles, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Parce que j'imagine que tous les clients, encore une fois, et puis il y a probablement des secteurs d'activité, sur un secteur d'activité homogène, mais néanmoins, où cette dynamique, elle n'est pas forcément la même. D'abord, parce qu'on n'a pas le même consommateur au final. Et puis, nécessité faisant loi, on a quand même des questions de rentabilité. Ça commence par vous, d'ailleurs. Et j'imagine qu'avec vos fournisseurs de compétences, de matières premières, vous êtes quand même obligé de ne pas être là. Oui, mais on voit aussi, effectivement, une tendance assez flagrante d'aller dans le sens que vient de décrire Julien. On parle beaucoup de co-développement et même de co-working, en fait. Enfin, on va développer des solutions ensemble et effectivement, on ne peut pas mettre ça, faire avancer les choses avec des appels d'offres et avoir des dizaines et des dizaines de fournisseurs qui pourraient répondre. Donc, on croit fondamentalement au co-working avec nos fournisseurs et nos clients, au développement de solutions. On a de plus en plus de solutions un peu uniques. Et comme le disait Julien, il y a deux choses vraiment importantes. il y a des enjeux majeurs comme il y en a, par exemple, dans l'aviation, la sécurité dans les avions où tout le monde s'est mis autour de la table et on n'est plus compétiteur. C'est du pré-compétitif et on a des règles de base et tout le monde va les appliquer et on les édite ensemble, ces règles. Et là, il faut faire la même chose. On est un tournant dans certains... En tout cas, pour les emballages, on est un tournant. si on n'est pas recyclable, on va vraiment avoir des problèmes si on ne traite pas la fin de vie de nos emballages. On va vraiment avoir un problème très... Enfin, on a déjà des problèmes mais là, il faut vraiment agir très vite. Et ça, ce n'est pas un fournisseur d'un côté ou un client d'un côté qui va y arriver. Clairement, c'est sectoriel. Donc, il y a des enjeux vraiment sectoriels qu'il faut prendre au bras-le-corps avec des fédérations, avec un ensemble d'acteurs. Et puis après, il y a des projets beaucoup plus... Beaucoup moins... Moins grands peut-être en taille mais tout aussi intéressants qu'il faut travailler parce que chacun a son ADN et qu'il faut travailler ensemble. Et on voit de plus en plus en fait de collaboration. Et chez nos clients, là où ça marche bien, c'est vraiment là où il y a de la collaboration. Il y a beaucoup plus de collaboration qu'avant. On a parlé de valeur tout à l'heure. On va loin. Dans ce cas-là, mais c'est de la confiance. Ça passe beaucoup par de la confiance. On voit aussi qu'on a un marché qui va se régionaliser de plus en plus ou des solutions qui vont se régionaliser de plus en plus. Quand vous parlez d'utilisation, par exemple, de recycler, on ne va pas aller chercher le recycler en Chine pour le fabriquer et pour le convertir en Europe. Ce n'est pas possible. Donc, on va faire ça localement. On va du coup générer de plus en plus de micro-fournisseurs entre guillemets qui va falloir aider à se développer et pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci sur toute la chaîne de valeur. Donc, on voit des évolutions quand même gigantesques à ce niveau-là et le Covid va accélérer probablement ce genre de transformation. et donc, on va avoir de plus en plus besoin de confiance, de travailler ensemble et à un moment donné de partager les mêmes valeurs, en fait. Merci beaucoup, Chille. Merci beaucoup, Julien. On est un peu hors délai. Est-ce qu'on a le temps pour prendre ? Non, pas du tout. À 15, oui. OK. On en reste là. Alors, on était un petit peu plus barres. Désolé pour les quelques questions. Merci beaucoup. Merci. On les aura, les questions. On essaiera de répondre aux questions par un moyen ou par un autre. Ah non, en fait, non.